Il n'y a rien qui empêche à Joseph Kabila de revenir au pouvoir. Aussi longtemps que nous n'aurons pas à lancer quelques bombes sur le territoire rwandais, nous allons continuer avec ce jeu-là. On va nous récupérer chaque semaine, chaque mois, quelques territoires, et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer, et nous allons continuer à nous cabrer sur notre position. On ne négocie pas, on ne négocie pas. Avoir des revendications ? J'imagine non. Les accords signés ? Non. Demeurent ? Non. Est-ce que vous savez que nous, nos terres, aujourd'hui, la République démocratique du Congo, notre pays, est amputée de quelques territoires ? Retour à nouveau sur cette interview du président Tusekedi à Bruxelles. En Belgique, le chef de l'État a dit plein de choses. Il a abordé plusieurs aspects de la vie nationale, de la vie chère à l'insécurité, pendant également de la justice. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous présenter cette émission. nous recevons un autre classique, un proche, mieux, un proche du président Kabila. Lui, il l'a connu il y a très très longtemps, ils ont cheminé ensemble depuis très longtemps. Mais il est resté, il est parmi ceux qui sont restés fidèles, malgré les sollicitations. C'est ce qu'il nous dit. Nous recevons, mesdames et messieurs, pour vous, M. Raphaël Loulou, il est secrétaire général du MSR, un parti membre du FCC. Bienvenue, M. Raphaël Loulou, dans cette émission. Bonjour Dan, bonjour à tous les téléspectateurs de Congo Buzz Télévisions. Comment vous allez ? Par la grâce de Dieu, nous nous portons à merveille. Comment va Kabila, Joseph ? Il se porte bien. Il est toujours aux études ? Il est en train de mettre la dernière main sur sa thèse, qu'il va défendre bientôt. Alors, comment vous avez réagi quand vous avez suivi l'interview du président Tisekedi à Bruxelles ? De façon globale, d'abord, avant de prendre l'aspect particulièrement du président Tisekedi. Là, globalement, comment vous avez réagi ? Nous avons été heureux de le voir, après toutes les spéculations entendues ça et là, par rapport à sa santé, parce que vous savez, il y a eu, avant son apparition à la télévision, de nouvelles pas très bonnes, il faut être sincère, par rapport à sa santé. Alors, nous nous sommes dit, tiens, est-ce que c'est tout le monde qui accédait facilement à la fiche médicale du président de la République pour donner des informations aussi alarmantes les unes que les autres ? Mais nous avons remercié Dieu de le voir apparaître et parler lui-même. Et c'était une chose encourageante. Sauf que, beaucoup qui avaient trouvé que cette sortie médiatique était un échec. nous, par contre, nous nous sommes dit, l'homme est resté égal à lui-même. Il n'a pas dérogé à la règle. Parce que vous savez, chaque fois que le président de la République se trouve à l'extérieur du pays, il dit des choses, et dans la plupart des cas, des choses qui énervent par moment. C'est pour ça que nous disons, nous avons trouvé que c'était normal qu'il dise ce qu'il a dit. Parce que il ne pouvait pas ses deux dire. Je ne pense pas que après quelques jours de soins médicaux, Rien ne vous a surpris dans cette interview. Ce qu'il a dit, tout a été, pour vous, rien, aucune surprise. Non, aucune surprise. La seule surprise, c'est par rapport à son état de santé. Tel que on lisait dans les réseaux sociaux, nous nous avons dit, tiens, on le verrait, on le verrait presque plus. c'est ce qui était en train d'être dit. Mais nous disons, nous, nous avons été, nous avons remercié Dieu de le voir en personne parler. Mais quant à tous les autres points, tout cela dépend de l'opinion de chacun. mais nous avons trouvé que l'homme est resté le même. Alors, on va comprendre l'aspect de Joseph Kabila parce qu'il a dit que... Des petites promesses par là et encore une fois, on les a entendues. C'est pour ça que nous disons qu'il est resté le même. Il est resté le même, il n'a pas changé, selon vous. Et des petites provocations aussi. On va voir qu'on parle de Joseph Kabila qui prépare une insurrection selon les chefs de l'État. En voilà une. Qui est lui-même l'auteur de l'AFC, l'Alliance Fleuve Congo que dirige Coronel Inanga. Le président a dit, entre autres, qu'au grand jamais, tant que je serai président de la République, j'aurai en face de moi le M23 ou l'AFC. Est-ce une bonne posture pour la République de la République du Congo ? Non, vous savez, Dan, je n'ai pas la prétention de donner des leçons au président de la République. Mais je fais mes analyses en tant que citoyen congolais. Je ne pense pas qu'en dirigeant, on peut rester trop catégorique. Lorsqu'il y a une situation qui touche à la vie nationale, il faudrait par moment mettre un peu d'eau dans le vin pour ceux qui en prennent. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Concrètement, ça veut dire quoi ? Quand le chef de l'État dit jamais il ne pourra avoir en face de lui le M23, Dan, l'histoire récente montre que le M23 était défait en 2013 par Joseph Kabila. Mais le M23 est revenu à la charge. on lui a donné encore la force. Vous savez, il est un conseil il ne faut pas dire jamais, jamais. Pourquoi ? Pourquoi c'est-à-dire ? Non, parce que le M23, laissez-moi en venir. Parce que le M23 est revenu, nous avons tous appris. L'M23 était logé au Grand Hôtel. C'était sur invitation de qui ? C'était à l'insu du président. Le président, nous avions appris, nous avions appris que c'était sous l'époque du ministre de l'Intérieur. Mais sous quel régime ? C'était à l'insu du président. Écoutez, Dan, est-ce qu'un membre du gouvernement peut prendre un engagement aussi important que celui-là sans que le président de la République n'en soit au courant ? C'est ce qu'il a dit lui-même. Essayons, non, nous sommes en train de réfléchir. C'est pourquoi je dis, il ne faut pas dire jamais, jamais. Il ne faut jamais dire jamais. L'EM23, tout de suite, nous avons encore appris que la ministre des Affaires étrangères s'était rendue à Luanda où elle aurait signé au nom de la République le fameux le fameux accord ou la signature de trêve à Luanda. Mais avant lui, avant elle, pardon, l'Utundua était parti combien de fois à Luanda ? Là, il s'agit des négociations ou des échanges avec la délégation rwandaise et non l'AFC ou le M23. Dan, c'est différent. Pour autant, pour autant, laissez-moi, pour autant que, pour autant que, le Rwanda est le commanditaire de la situation à l'Est, même de, qui instrumentalise le M23. est-ce qu'on va négocier ou se retrouver avec le Rwanda ou la délégation rwandaise pour une question qui se passe à l'intérieur du territoire rwandais ou la question qui se pose en République démocratique du Congo actuellement où le Rwanda est impliqué, c'est la question en rapport avec le M23. Bien sûr. Mais alors, comment voulez-vous ? Ce sont les préliminaires. dites-moi un peu, vous croyez qu'il n'y a jamais eu... Les préliminaires à quoi ? Aux négociations avec le M23. Vous voulez me dire que le gouvernement congolais ne s'est jamais retrouvé avec un membre ou une délégation du M23 ? Mais ça sera contradictoire à Nairobi ? Ça sera contradictoire à la déclaration du président qui s'est dit. Que ça soit à Nairobi ou à Luanda ? Vous croyez que le président angolais qui est venu même hier j'ai appris qu'il était à Kinshasa. Il est venu pourquoi ? C'est pour les questions de la RDC avec le Rwanda mais ces questions se passent à l'intérieur du Rwanda ou l'insécurité c'est à l'intérieur du Rwanda ? Non ! C'est pour le M23. Il ne faut pas qu'on se voit la face. Écoutez, il n'est pas un secret. Il n'est pas un secret. En cas de troubles d'insécurité comme celui que nous connaissons à l'est de la République où des territoires entiers sont pris par le M23 est-ce que c'est un péché de dire qu'on peut négocier avec le M23 ou se retrouver avec le M23 ? Ça ne vous dérangera pas que le gouvernement négocie avec le M23 ? Non ! Non ! Pourquoi pas ? Pourquoi ça doit nous déranger ? Pourquoi ça doit nous déranger ? Pour autant que nous avons la République démocratique du Congo, j'imagine, a des revendications aussi importantes, nobles, légitimes, doit le prouver, doit montrer aux autres que vous ne pouvez pas faire ça tel qu'on fait avec le Rwanda. Le M23 qui, pour le gouvernement, est une marionnette du Rwanda, il s'agit plutôt d'une agression qui est voilée. Chaque fois que la délégation gouvernementale de la RDC se retrouve en face de celle du Rwanda, c'est pour le cas M23. Ce n'est pas pour un autre cas. Oui, bien sûr. Alors, dire qu'on ne peut pas négocier avec le M23, je trouve irréel. Comment trouvez-vous irréel pendant qu'il y a beaucoup de rapports qui démontrent que des exactions étaient commises par le M23 dans l'espace occupé, des rapports qui démontrent que le Rwanda et le M23 sont de connivance, sont en train donc de piller la République démocratique du Congo, pour vous, ça ne dérangera pas que le gouvernement puisse négocier avec ceux qui endeuillent le Congolais. Dan, vous venez de le dire, c'est le M23 qui endeuille la République démocratique du Congo de connivence avec le Rwanda. De connivence avec le Rwanda. Pourquoi se retrouver avec la délégation rwandaise pour parler de quoi si on ne doit pas parler M23 ? Et vous croyez que lorsque l'on va se retrouver avec la délégation rwandaise, on parle autre chose, ce n'est pas pour les exactions commises par le M23 à l'aise de la République démocratique du Congo. Les négociations dont on parle, on veut, moi, j'étais négociateur de la République, vous comprenez ? Dan, ça commence en amont. C'est-à-dire que la République démocratique a commencé à faire avec les Rwanda toutes les rencontres que ce soit à Nairi ou B, que ce soit à Luana, c'est pour l'affaire M23. Pas pour autre chose, il ne faut pas qu'on trompe le peuple. Il faut avoir le courage de dire la vérité au peuple. Il faut avoir le courage de dire la vérité au peuple. Nous allons rencontrer les commanditaires, du moins ceux qui soutiennent le M23, pour parler de la question du M23. Ce n'est pas un péché. Le M23, entre autres comme revendication, le M23 revendique le fait que les engagements signés avec le gouvernement le 23 mars 2009, notamment concernant la démobilisation des forces du M23, du CNDP, pardon, n'ont jamais été appliquées. C'est parmi les revendications du M23. Oui, le M23 était défait en 2013. Mais les revendications... Est-ce que lorsque un mouvement rébelle est défait, d'accord, ce mouvement rébelle peut encore avoir des revendications ? J'imagine non. Les accords signés demeurent ? Non. Les accords demeurent ? Attendez, si les accords demeurent, ça veut dire qu'à ce moment-là, le M23 aurait pu mettre fin à ce qu'il était en train de faire, c'est-à-dire à des exactions, etc., et à l'occupation de certains territoires. C'est-à-dire ? Oui, logiquement, parce qu'il y a eu des accords, selon ce que vous dites. Avec le gouvernement. Selon ce que vous dites, il y a eu des accords. Mais pourquoi alors le défaire totalement en 2013 ? Pourquoi le défaire ? C'est parce que le M23 a continué à opérer. Et le gouvernement congolais, à l'époque sous le régime de Joseph Kabila, n'a pas voulu continuer encore dans la logique de ses négociations avec le M23. Il fallait le frapper. Et c'est comme ça qu'on a réussi à cette époque à frapper le M23 et on ne parlait plus du M23. C'est seulement le régime Tisekedi qui a remis sur la table le M23 en les invitant. Vous le savez, ce n'est pas un secret. 14 mois logés à Kinshasa. Ou encore, des promesses ont été faites. Ou des promesses ont été faites au M23. Voilà ce qui a donné encore du poil de la bête à ce mouvement rébelle. Qu'est-ce que vous suggérez au gouvernement ? Je suggère au gouvernement que ce n'est pas une faiblesse de négocier avec qui ? Avec le M23. Le Rwanda ou le M23. Mais attendez. Vous ne pouvez aboutir à quel résultat ? À la récupération de nos terres ? Dan, Dan, est-ce que vous savez que nous, nos terres, aujourd'hui, la République démocratique du Congo, notre pays ? Et amputé de quelques territoires ? Je me demande pourquoi on fait la politique d'autruche ? Pourquoi on dit que la RDC est encore un pays indivisible aujourd'hui ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Bounagana, aujourd'hui, dites-moi un peu, le gouvernement central ici, a la mainmise sur les autorités politico-administratives à Bounagana ? Non ! Les conséquences de ces négociations que vous suggérez au gouvernement, notamment, si on suit le gouvernement, le chef de l'État dit qu'il ne peut jamais arriver à conclure avec l'EM23 un accord de mixage, de brassage ou d'intégrer ces éléments-là au sein des forces armées. Est-ce que vous le connaissez ? Vous savez, Dan, il y a un complot international contre la RDC. La communauté internationale et dans ce complot, on voudrait arriver à saucissonner la RDC, diviser la RDC. C'est un complot ourdi depuis très longtemps. Vous comprenez ? Mais c'est cabré sur notre position là, je ne pense pas que nous sommes en train de faire œuvre utile pour récupérer les territoires conquis. Parce que, Dan, aussi longtemps que nous allons mettre beaucoup plus de temps, d'accord ? Aussi longtemps que nous allons mettre beaucoup plus de temps, ces territoires qui sont occupés sont sous l'administration du M23 et non sous l'administration du gouvernement central de la République démocratique du Congo. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous avons toujours demandé au gouvernement congolais de tout faire, de tout faire, parce qu'il s'agit d'une lutte armée, de tout faire pour équiper nos forces armées afin de récupérer nos territoires occupés par le M23. À l'absence de cette possibilité de récupérer par la voie militaire, je ne pense pas que ce soit un péché de négocier pour récupérer. Au moins, les ententes... Qu'est-ce qu'on peut concéder ? Qu'est-ce qu'on peut concéder au M23 ? Non, je ne sais pas. C'est difficile de le dire. Les dernières... On ne va pas aux négociations sans faire des concessions. Mais... C'est un principe. Justement, quand vous avez... Quand le gouvernement congolais a reçu l'M23, c'est certainement que le gouvernement congolais, ne serait-ce que par le trichement de l'ancien ministre de l'Intérieur, des vice-premiers ministres et des ministres de l'Intérieur, par ce canal, le gouvernement congolais a eu à faire des promesses. Mais ces promesses-là, on les a faites pourquoi ? Pour se rebuffer par la suite. Voilà pourquoi nous disons de la même manière qu'ils ont commencé à remettre sur la table l'M23, ils sont appelés à négocier pour nous récupérer nos territoires conquis. Oui ! Alors, vous avez négocié avec plusieurs mouvements armés à l'époque, à l'époque de Joseph Kabila, le RCD, le CNDP, il y a eu des gouvernements d'union nationale, mais cela n'a pas mis fin à la guerre. Qu'est-ce qui démontre aujourd'hui si le gouvernement négocie, l'M23 ne va pas retourner et revenir plus tard sous une autre forme comme on le voit aujourd'hui ? Vous savez, Dan, un des éléments qui pourrait amener cette négociation nécessairement, c'est la force militaire sur le terrain. C'est lorsque ils sentiront le feu des fards d'essai, c'est à ce moment-là qu'ils viendront à la table de négociation. Je m'en vais vous donner un exemple. Lorsque, par pur hasard, il y a eu deux bombes qui sont tombées sur le sol rwandais, tout de suite, on a senti que Kagame avait voulu demander au gouvernement congolais qu'est-ce qui n'allait pas. Ça veut dire que lorsque on met aussi l'adversaire dans cette position-là, il négocie. Moi, j'ai toujours, écoutez, j'ai toujours dit et je suis clair, aussi longtemps que nous n'aurons pas à lancer quelques bombes sur le territoire rwandais, nous allons continuer avec ce jeu-là. On va nous récupérer chaque semaine, chaque mois, quelques territoires et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer et nous allons continuer à nous cabrer sur notre position. On ne négocie pas, on ne négocie pas. C'est quoi le risque ? C'est quoi le risque si on ne négocie pas avant 2028, avant les élections ? C'est quoi le risque, selon vous ? Mais attends, Dan, il y a des Congolais qui sont à Routchourou, qui sont à Bounagana, qui aujourd'hui n'ont rien à voir avec le gouvernement congolais. Ici, chez nous. Est-ce que c'est normal ? Je me demande si les autorités politiques dans notre pays, lorsqu'elles dorment, elles sont, elles ont sommeil, je ne pense pas. Vous venez prêcher le dialogue ou la négociation avec le gouvernement. Dan, ce n'est pas une faiblesse. Il faut savoir quoi on va négocier. Autour de quoi portera la négociation. Mais est-ce que ça garantit une paix durable ? C'est ça la question principale. C'est son devoir. C'est son devoir, Dan. Mais il y a plusieurs négociations dans le passé. Dan, lorsqu'il y a une lutte armée, lorsqu'il y a une confrontation militaire sur le terrain, qu'on le veille ou non, ça aboutit toujours par une négociation. Toujours. C'est pourquoi je dis pour forcer ces ennemis de la RDC à venir à la table des négociations. Aujourd'hui, le gouvernement congolais par les FARDC est appelé à frapper militairement les M23. Aussi longtemps que le gouvernement congolais ne réussira pas à frapper militairement les M23, c'est la RDC qui perdra les terrains. On va continuer à égrener les territoires de la République démocratique du Congo et nous, nous allons toujours continuer à nous cabrer sur notre position. On ne négocie pas, on ne négocie pas. Ça nous amènera où ? Ça nous amènera où ? Le procès qui vient d'avoir lieu condamnant tous ceux qui sont avec Cornel Nanga lui-même et tous ceux qui sont dans la rébellion à la peine capitale, à la confiscation des biens et tout ce qu'il y a comme condamnation, est-ce que ça peut dissuader les autres à rejoindre l'AFC ou ça peut avoir un impact sur la lutte contre l'insécurité ? Je vous ai parlé d'un complot international contre la RDC. Aussitôt qu'il y a eu cette condamnation, vous n'avez pas entendu un autre son de cloche de la part de l'Union européenne ? Est-ce que ça peut dissuader ceux qui sont en train de commettre des actions à l'est de la République démocratique du Congo ? Ça veut dire qu'il y a un complot Je ne pense pas aujourd'hui que lorsque en Ukraine on prendrait je prends l'Ukraine même à supposer lorsque on prend des décisions de condamner à mort des personnes qui ont pris part à la guerre contre l'Ukraine la communauté internationale va se lever pour dire non nous contestons ça on doit chercher une justice équitable C'est parce qu'on sait que la République démocratique du Congo est faible C'est à ce moment-là que l'Union européenne se permet ça On ne peut pas se permettre de faire ça d'un État souverain notre force d'âne ne viendra que de la force militaire sur le terrain Combien de fois on nous a nargués et à Luanda et à Nairobi ? Combien de fois ? Combien de fois ? Et nous allons nous allons dire s'il y a des gens qui sont en train de continuer ces œuvres macabres à l'est de la République démocratique du Congo C'est parce que ils savent que quelque part ils sont soutenus de l'extérieur Et ça il faut nécessairement des négociations Et alors nous-mêmes dans ces négociations nous devons aller en position de force En position de force ça veut dire que sous le terrain militaire nous devons prouver de quoi nous sommes capables et là on trouvera tiens il faut faire attention avec la RDC Alors le chef de l'état accuse Joseph Kabila l'ancien président le chef de votre famille politique d'être de connivence avec Cordenin Angra C'est lui-même qui est l'AFC Non excusez-moi Adan le président de la République a loupé sa communication à ces niveaux là Comment ça ? Vous doutez des services qui l'ont informé ? Non écoutez des renseignements qui l'ont donné Je ne doute pas de services mais les services peuvent mal faire leur travail Oui Adan Non écoutez Vous n'êtes pas vous n'êtes pas dans ces services là Sur base de quoi vous dites qui ? Je suis congolais Adan Je suis congolais Je suis congolais et congolais informé Je ne suis pas né de la dernière pluie Non À quel niveau il a loupé ? Le président de la République quand il doit parler Sa parole fait force de loi Sa parole est attendue par toute la République par toute la population Mais le président de la République doit se souvenir aussi C'est ça le rôle des services et même des gens autour de lui de son service de communication se rappeler de ce que le président de la République avait dit avant en rapport avec ce sujet Que disait-il avant ? Permettez-moi de rappeler Le président de la République dans une de ses interviews a dit que ce qui se passe à l'Est M23 AFC c'est le Rwanda c'est Paul Kagame Qui n'a pas entendu ça ? Nous avons déjà entendu ça Le président de la République a déjà pointé du doigt partout où il passait même aux Nations Unies Le Rwanda en train de d'être à la base de l'insécurité à l'Est C'est Paul Kagame Nous tous en République démocratique du Congo Le président est courageux il a cité Paul Kagame il a pointé du doigt Paul Kagame Pour l'AFC le président a déjà dit c'est Paul Kagame Mais aujourd'hui le président de la République dit Joseph Kabila n'a pas voulu il est en train de préparer une insurrection s'il vous plaît prépare une insurrection voilà pourquoi il a boycotté les élections et l'AFC c'est Joseph Kabila c'est des contradictions terribles A quel niveau ? Des contradictions terribles voilà comment on est en train de dédouaner Paul Kagame et le Rwanda Mais pourquoi alors le président de la République est allé jusqu'aux Nations Unies pour pointer le Rwanda et Paul Kagame Le chef de l'État a pointé et Kagame et Joseph Kabila tous les deux aux Nations Unies dans son interview aux Nations Unies dans son interview laissez-moi vous dire au mois de janvier à Kinshasa ici il y a eu une instruction lorsqu'on avait arrêté soi-disant les parsec de Corneille Nanga il avait cité Joseph Kabila d'autres personnalités on vit d'accord mais le procès vient de se terminer on a même condamné de Jean au cours de ce procès on n'a pas cité Joseph Kabila c'est inouï ça là vous revenez sur les accusations passées de ce proche de Corneille Nanga qui a été arrêté non attendez là nous revenons mais pourquoi tous les membres de l'AFC qui étaient à la barre personne n'a cité au cours de ce procès Joseph Kabila personne eux-mêmes savent mais attendez ce sont eux qui sont qui étaient en train les acteurs sur terrain oui mais ça n'a mais eux ils n'incitent pas Joseph Kabila le président de la république dit c'est Joseph Kabila et encore et encore quelle quelle périphrase l'AFC c'est Joseph Kabila et tout le monde c'est Joseph Kabila qui est à la base de l'insurrection c'est Joseph Kabila qui commandite l'AFC où est Paul Kagame alors aujourd'hui on ne parle plus de Paul Kagame il est dédouané Paul Kagame est dédouané je pose la question alors ça veut dire que toutes les accusations au niveau international contre l'Oruanda contre Paul Kagame tombent aujourd'hui c'est Joseph Kabila maintenant non je comprends je comprends je suis en train de dire Joseph Kabila ne peut jamais être à la base d'une insurrection ou d'une rébellion l'insurrection vous avez d'âne c'est ces mouvements qui impliquent un soulèvement contre un gouvernement oui et où on implique la population on incite la population à se soulever contre le gouvernement mais pendant que la rébellion c'est une organisation armée pour renverser un régime alors vous voyez Joseph Kabila venir ou s'arranger pour mobiliser la population à se soulever contre quel gouvernement dans ce pays celui qui a été à la base même de 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 la conception et même de l'installation de cette architecture institutionnelle qu'on a aujourd'hui quels sont les éléments que vous avez pour prouver que ce n'est pas Joseph Kabila mais je suis en train de vous le dire parce que le chef de l'état lui le garant suprême il vous a donné les éléments à partir desquels il a dit ça il n'a pas donné d'éléments mais moi je vous dis Joseph Kabila a travaillé pour ce pays qui est ce qu'on doit et il ne peut jamais jamais être entre vous et le chef de l'état qui est censé être suffisamment informé c'est vous ou c'est le chef de l'état attendez si vous voulez lui donner parce qu'il est chef de l'état il est suffisamment informé alors tout ce qu'il dit est bon tout ce qu'il dit est vrai alors donnez lui la raison moi comme je ne suis pas je ne suis rien je ne suis pas informé alors donnez-moi tort c'est quel genre d'analyse ça lorsqu'on fait des analyses en tant qu'intellectuel on doit être objectif et l'objectivité tient aussi compte de ce qui a été dit dans le passé de ce qui a été fait dans le passé de ce qui est fait maintenant et de ce que l'on dit pour l'avenir nous avons besoin d'édifier le peuple congolais quelle drôle de coïncidence de voir que beaucoup de cadres de PPRD sont partis dans un hangar Dan je crois l'avoir déjà dit à l'AFC de Nanga il n'y a pas que le PPRD encore que je ne suis pas quelqu'un du PPRD mais au moins du FCC les quelques personnes qui sont allées sont des personnes qui sont allées sous base de l'initiative personnelle personne n'a été mandaté par Joseph Kabila ou par l'AFC nous avons vu il y a des gens qui 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 faumontent des inepties comme ça il y a des gens qui ont quitté quand les gens faisaient la transhumance vous avez entendu une personnalité dire moi je suis allé à l'Union Sacrée parce que envoyé pas Joseph Kabila et Joseph Kabila ne l'a pas envoyé d'accord et aujourd'hui il y a des gens qui sont allés chez Nanga quelques deux trois personnes ou quatre, je ne sais pas, qui étaient au PPRD. Et tout de suite, de ces quatre personnes, on tire une conclusion. C'est Joseph Kabila qui les a envoyées. Donc c'est lui qui est commandite. C'est lui qui est derrière l'AFC. Erreur ! Parce que... Erreur ! Parce que à côté de Nanga, il y a même des gens qui sont venus du MLC. Il y a même des gens qui sont venus de l'UDPS. Pourquoi on ne parle pas ? On ne dit pas que ces gens qui sont... qui étaient à l'UDPS à Londres, au Canada, qui sont avec Nanga, ont été envoyés par l'UDPS. Pourquoi refuser la main tendue du chef de l'État ? Quelle main tendue ! Terminons d'abord cette affaire d'incrimination de Joseph Kabila. On parle de cette main tendue-ci, Yana. Parce que vous refusez tout ce qu'on vous propose. Non, nous ne refusons rien ! Personne ne nous a tendu la main. Il a dit... Non, Dan, excuse-moi. Les évêques de la Saint-Claude... Non, non, excusez-moi, Dan. Lorsque je viens... Lorsque je viens... à la télévision, je suis sérieux. Lorsque je parle, je suis aussi sérieux. Non ! Il n'y a pas eu de main tendue, Dan. Le chef... Non ! Le chef de l'État... Est-ce que vous... Écoutez, moi, ça me... En tant qu'intellectuel, en tant qu'analyste, je me dis... Parce que nous sommes... À quelle époque encore ici ? Parce que le chef a dit... Ce qu'il a dit est vrai. Et bon. Tout ce qu'il a dit, on dit oui, amen. Non ! Je suis du FCC. Je suis membre du bureau politique du FCC. Nous n'avons pas vu la main tendue du président de la République. On ne l'a pas vu. Vous ne l'avez pas vu. Sinon, je vous l'aurais dit, Dan. Il n'y a pas eu cette main tendue. Et en plus, la main tendue. Quand il faut dire... Nous prenons la main tendue. Vous savez, quand on parle de main tendue, c'est une métaphore. Ça veut dire que... Il y a des engagements qu'on doit prendre. Il y a des pourparlers. Mais il faut aussi... Montrer qu'on reste... On respecte ce dont on se parle. Ce qui a été dit. Mais lorsqu'on constate que... En face de nous, on ne respecte rien. Qu'est-ce qu'on ne respecte pas ? Qu'est-ce qui n'a pas été respecté ? Attendez, Dan. Qu'est-ce qui n'a pas été respecté avec le chef de l'État ? Vous savez, les gens qui ont été avec le président Félix Jisekédi avant qu'il ne devienne président. Il y a eu plein d'accords, non ? Qui ont été signés. Qui ont été faits. À Genève, je ne sais pas où, à Nairobi, etc. Qu'est-ce qui a été respecté ? Rien. Alors, vous croyez que Joseph Kabila va aller comme ça, comme un mouton, vers des négociations ou de pourparlers où il ne sait pas d'abord comprendre les ténins et les aboutissants ? Avec vous et Félix Jisekédi, vous avez atteint le point de non-retour. Écoutez, il n'y a pas question de point de non-retour. Nous, ce n'est pas lui. Nous, c'est la République. C'est le Congo. Si c'est pour l'intérêt du Congo, oui, on y va. Mais si pour l'intérêt de la personne ou pour encenser une personne, engraisser les pas d'une personne, on n'ira pas. Claire. Il n'y a pas eu de main tendue. Joseph Kabila n'a refusé aucune main tendue. Mais lorsqu'il y a une main tendue, on doit respecter ses engagements, on doit respecter sa parole. Lorsqu'il y a une parole donnée, on ne respecte pas. Et lorsqu'il y a un engagement pris, on ne respecte pas. Joseph Kabila ne viendra pas. Nous n'allons pas lui permettre d'aller tenir cette main-là lorsqu'on sait qu'on ne respecte pas les engagements. La coalition FCC-Cache, oui ou non, c'était la main tendue. On a pris la main tendue. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite ? Non, non, attendez. Non, non, on ne s'en plaint pas. Vous continuez de vous plaindre. Attendez, Dan, la coalition FCC-Cache, c'était la main tendue. D'accord ? Joseph Kabila a donné son accord et a tenu cette main tendue croyant que ça allait être sérieux. Qui a mis fin à la coalition FCC-Cache ? C'est Joseph Kabila ? Ou c'est le président Fénix ? Vous avez commencé à boycotter... Mais non ! Attendez ! C'est lui qui est le président de la République. Les membres, c'est ces subterfuges-là. On n'a jamais voulu accepter ça. C'est lui les membres les présidents de la République. Lorsqu'il y a quelqu'un au gouvernement qui n'obéit pas. Mais c'est le moment de dire celui-ci n'obéit pas, il ne suit pas parce que, parce que, parce que... Et on le met de côté. Il a mis qui de côté ? Oui, mais... Il a mis qui de côté ? Alors Joseph Kabila lui avait dit non, il ne faut pas toucher. Non ? Oui, mais il y a eu beaucoup de scènes de sabotage qui ont... Je vous rappelle un exemple. La coalition FCC-Cache est un exemple frappant concret de la main tendue. Nous l'avons accepté. Nous l'avons accepté, nous l'avons pris. Mais lorsqu'il y a des engagements, Dan, excusez-moi, excusez-moi, oui, excusez-moi, même s'il y a eu violation, même s'il y a eu violation, qu'est-ce qu'il faut faire ? De la même manière que vous vous êtes retrouvé avec votre partenaire. Parce que déjà, le président Félix, c'est ce qu'il dit, lui-même, de sa bouche, il l'a dit. Joseph Kabila, ce n'est pas un ennemi, ce n'est pas un adversaire, c'est un partenaire de l'alternance. Et il a rendu hommage à Joseph Kabila. Il reste le chef de l'État quand même. Oui. C'est lui qui a l'assuré. Lorsqu'il a fait FCC-Cache avec Joseph Kabila, s'il a trouvé qu'il y avait des choses qui n'allaient pas du côté du FCC, ne serait-il pas mieux de rentrer, dire à son partenaire, voilà, je trouve un, deux, trois, quatre, mais sur base d'un discours, je mets fin à la coalition FCC-Cache de cette manière-là. Vous allez demander encore, il a tendu la main et on va prendre cette main ? Non ! Donc vous ne pouvez plus... Il faut être conséquent ! Alors ? Il faut être conséquent ! Il faut être conséquent ! Mais le peuple congolais doit savoir que Joseph Kabila qui a dépensé toute sa jeunesse dans ce pays, pour ce pays, ne pourra jamais être commanditaire d'un mouvement insurrectionnel ou d'une rébellion. Les enquêtes... Non ! Les enquêtes se poursuivent ? Les enquêtes peuvent se poursuivre ? Nous savons que on va faire cette instruction comme celle qui a été faite par le secrétaire de Nanga. On le saura très récemment. Le chef de l'État a aussi dit qu'il va finalement ouvrir les placards. Tout ce qui est caché sous le placard sera désormais mis à découvert et chacun saura ce qui s'est réellement passé avant son mandat. Oui ! Les placards, on peut l'ouvrir. Est-ce que vous avez... S'il y a des cancrelins dedans, il faut le sortir. D'accord ? Moi, je suis d'accord. On ouvre les placards. Lorsqu'on ouvre les placards, c'est les passifs et l'actif. Des faits... Oui ! 18 ans, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses... Mais non ! À moins qu'on me dise qu'on fait la charge à la sorcière. Oui ! Non mais... Si, si, c'est ça. D'accord. Mais ouvrir les placards, c'est ouvrir vraiment les placards et les ouvrir jusqu'à présent. Ce n'est pas ouvrir les placards et s'arrêter à un moment. On ouvre les placards, on les ouvre vraiment. Même à l'école, lorsqu'on étudiait, on étudiait le... 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 en mathématiques, le... les accolades ouvertes. On les ouvrait, c'est juste que... On ne disait pas, non, on arrête ici. Non ! On ne va pas arrêter, on va vraiment les ouvrir. Alors, les... les détournements... Personne ne refuse ! Les détournements qui a eu sous Kabila, les fuites de capitaux, tout ce qui a commut malversations financières, des rapports publiés à travers des ONG internationales, est-ce que ça ne vous inquiète ? Ça n'est pas censé vous inquiéter, cette annonce du chef de l'État ? Non, non, ça ne nous inquiète pas. ouvrir les placards... Ça ne nous inquiète pas. Pour qu'on sache ce que c'est... Ça ne nous inquiète pas, Dan, lorsque il y a de choses qu'on voudrait faire ressurgir ou ouvrir les placards, s'ils ont de preuves... Vous savez, la justice, vous savez, c'est... Le fait de déclarer, ce n'est pas ce qui est important, c'est le fait de prouver. Il faut le prouver ! Même moi, lorsqu'on me prouvera que voilà, il y a eu ça et ça et ça, je viendrai ici vous dire, Dan, vraiment, je reconsidère ma position d'entendre, parce qu'il y a eu de preuves. Mais sans preuve, Dan, laissez-moi vous dire que je ne dirai... Je n'accepterai pas qu'on jette en pâture la personnalité de Joseph Kabila comme ça. Je suis désolé. Joseph Kabila était clean complètement en tant qu'humain en gérant le pays. Il n'a jamais commis de faute, de gestion. Non, je ne vous dis pas ça. Moi, qui suis-je pour vous dire qu'il n'a jamais fait ceci, il est clean ? Autant que je ne vous dirai pas aujourd'hui que le président c'est qu'il est clean. Mais laissez les enquêtes se poursuivre. Mais qui interdit ? Personne. C'est ce que nous nous demandons. Toutes les fois qu'on est en train de parler de Joseph Kabila, on va l'envoyer à la CPI, etc. Nous nous disons toujours que les enquêtes s'effacent. S'il y a de preuves accablantes, on la menera. C'est injusticiable, Joseph Kabila, vous savez ? C'est injusticiable. On ne peut pas entraver la justice. On ne peut pas interdire. Nos propos n'interdiront pas à la justice de faire son travail. Mais au moins, ce que nous disons, ce que nous demandons, c'est le respect de la personnalité de Joseph Kabila. Oui. Le respect de la personnalité de Joseph Kabila. Par tout le monde. Par tout le monde. Oui, mais... Ça ne sera pas gai qu'on jette en pâture quelqu'un qui s'est sacrifié pour l'émergence de la RDC. Qui s'est sacrifié. Aujourd'hui, nous parlons de la situation politique, sable en République démocratique du Congo, les institutions de la République. C'est Joseph Kabila qui a été l'artisan de tout ça. L'alternance. Heureusement que lui-même, le président Félix, a rendu hommage à Joseph Kabila reconnaissant qu'il était un partenaire de l'alternance. Oui ! Ce n'est pas Ouzoubi qui va se délire ! D'accord ? Joseph Kabila a été dirigeant de la République démocratique du Congo pendant 18 ans. Pendant 18 ans, il a été en coalition avec plusieurs groupes armés. Il a amnistié... Ses gouvernements ont signé beaucoup d'accords. Il y a même cet accord qui est revenu que le président, son gouvernement, avait autorisé justement qu'on puisse céder une partie du territoire, notamment au M23, à administrer une partie du territoire par le M23, intégrer, donner des postes de responsabilité au M23 au sein de l'armée. Tout ça, ce sont des effets... Nous sommes en train de parler de preuves. Ce sont des crimes de guerre. Nous sommes en train de parler de preuves. Si ces communicateurs de l'Union sacrée vous donnent de preuves, mais qu'on n'aille avec en justice, nous, nous ne refusent pas. Mais nous refusons des gens qui viennent alléguer de choses sans en fournir de preuves. Ça, nous disons non. Ça commence par le chef lui-même. Nous disons non à tout le monde. Quand quelqu'un a de preuves, il met sur la place publique ou le dépose à la justice, que la justice fasse son travail. D'accord. Quel est l'avenir ? Du fonds commun pour le Congo. Puisque vous comptez revenir au pouvoir, comment comptez-vous y revenir ? Mais nous sommes une famille politique. Nous sommes en train de nous organiser à notre manière. Et nos stratégies, ce n'est pas à mettre sur la place publique. C'est normal. Est-ce que Kabila... On ne va pas nous enterrer pour autant, hein ? Joseph Kabila peut-il être celui qui va être votre candidat pour 2028 ? Mais rien n'empêche. Rien n'empêche. Qu'il revienne. Il n'y a rien qui empêche. Rien. Je l'ai déjà démontré plusieurs fois. Il n'y a rien qui empêche à Joseph Kabila de revenir au pouvoir s'il le veut lui-même. Si sa famille politique le souhaite. Il n'y a rien. Alors, aujourd'hui, la vie... Ni la Constitution, ni les lois de la République. La vie coûte très, très cher en République démocratique du Congo aujourd'hui. Inflation, dévaluation du franc congolais. On accuse... On accuse Joseph Kabila et ses gouvernements... Mais attendez ! Ça fait... Ça fait combien d'années ? Ça fait combien d'années que Joseph Kabila est parti ? Lorsqu'aujourd'hui, on n'est pas en mesure... La diversification. Heureusement que le président de la République a dit le pouvoir d'achat va baisser. Le pouvoir d'achat va baisser. Comment on peut accuser Joseph Kabila de la vie chère aujourd'hui ? Lui qui est déjà parti, qui a laissé le pouvoir depuis longtemps. Lui qui n'est plus aux affaires. Mais il est content. Il a géré le pays aussi. Mais il n'est pas content du tout. Mais il est content. Il regrette. Il regrette le fait de voir que le régime qui est venu, tambour battant, qui allait déjà... redresser les choses, n'en est pas capable du tout. Vous avez laissé un pays en lambeaux, un pays avec une économie... Le pays peut être laissé tel qu'il est resté. Avec 4 milliards comme budget. Non, non. Il appartient au gouvernement qui a pris le pouvoir ou au régime qui a pris le pouvoir, pardon, de redresser les choses. Si ce régime n'est pas en mesure de redresser les choses, il doit continuer à se plaindre parce que Joseph Kabila est passé un jour par le pouvoir en République démocratique du Congo que la vie chère va continuer ad vitam aeternam, alors nous partons pour la gloire. Non. Non. Qu'est-ce que... Dans les prérogatives, voilà des choses importantes auxquelles on doit s'attaquer. C'est le bien-être de la population, que les gens vivent en paix, qu'il y ait la sécurité. C'est déjà même ici près de Kinshasa. Merci beaucoup. Entre Bagata et Kinshasa et Kualou, les Montbonne continuent à opérer. Même avant-hier, ils ont encore tué des gens. Donc, dites-moi un peu. C'est cette insécurité-là. L'insécurité sur le plan physique, l'insécurité mentale, l'insécurité alimentaire. Ce sont des choses auxquelles on doit s'attaquer que de distraire les gens avec Joseph Kabila qui est déjà parti depuis très longtemps. Joseph Kabila n'est plus au pouvoir. Si on n'est pas en mesure de redresser les choses, ce n'est pas la faute de Joseph Kabila. La faute est ailleurs. On comprend que Joseph Kabila a bien géré la République démocratique du Congo pendant 18 ans. Il a laissé un pays viable qui est florissant. Un pays où il n'y a pas d'insécurité. Toutes les routes construites. Sinon, on ne l'aurait pas pris. Tous les jeunes au travail. Sinon, on n'aurait pas pris. Pourquoi on a pris le pouvoir ? Pourquoi on a pris le pouvoir ? Pour corriger. C'est pour corriger. C'est pour redresser. Mais si on est incapable de redresser et de corriger, on doit continuer à se plaindre du fait que Joseph Kabila a été passé par ce pouvoir. Non ! Alors, dans ce cas-là, c'est question de rendre l'établier. Quelqu'un d'autre qui serait capable de redresser pourra le faire. Non, arrêtez ça ! On ne prend pas le pouvoir pour venir se plaindre. On prend le pouvoir pour venir gérer, diriger et assurer le bien-être de la population. Voilà l'importance de prendre le pouvoir. S'il échoue, ça vous fera énormément plaisir. Non, il ne va pas échouer. Il ne va pas échouer parce que beaucoup de gens sont allés à l'Union sacrée. Toqué Kotiap, chef de l'État, Mabokopo, Mahamwetambola. Mais malheureusement, la plupart des gens qui sont partis, ce sont tous des détourneurs, des déniers publics. Et beaucoup finissent leur jour en prison, sortent à la 642, ils vont en Europe, etc. Mais je me demande, Mabokopo, 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 Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup, M. Raphaël Lououlou, secrétaire général du MSR, un parti politique, membre du Fonds commun pour le Congo. Merci beaucoup. Merci, Dan. Merci aussi à vous, messieurs, de nous avoir suivis. Portez-vous bien. On se dit donc au revoir. A très bientôt sur votre chaîne Congobeuse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501